Apocalypse 6 Chapitre 17 Et la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, ayant dans sa main une coupe d'or pleine d'abomination et des impuretés de sa relation sexuelle illicite. Et sur son front, un nom écrit, Mystère, Babel la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Yehoshua. Et en la voyant, je fus étonné, d'une grande admiration. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu dans l'admiration ? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les sept têtes et les dix cornes. La bête que tu as vue, était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la destruction. Et ceux qui habitent sur la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, seront dans l'admiration en voyant la bête parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, bien qu'elle soit. Ici, l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et elles sont sept rois, les cinq sont tombés, l'un est, et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure pour un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un huitième. Elle est aussi du nombre des sept et s'en va à la destruction. Et les dix cornes que tu as vues sont dix rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pour une heure avec la bête. Ceux-ci ont un même avis, et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau et l'agneau remportera la victoire sur eux, parce qu'il est le seigneur des seigneurs et le roi des rois, ainsi que ceux qui sont avec lui, appelés, et élus, et fidèles. Et il me dit, les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples, et des foules, des nations, et des langues. Et les dix cornes que tu as vues sur la bête, sont ceux qui haïront la prostituer, la dépouilleront et la mettront à nu, elles mangeront ses chaires et la consumeront par le feu. Car Elohim a mis dans leur cœur d'exécuter son avis et d'exécuter un même avis, et de donner leur royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles d'Elohim soient accomplies. Et la femme que tu as vues, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre. Et la femme que tu as vues, c'est la grande ville qui a le pouvoir royal sur les rois de la terre.